Musique Bonjour, le livre de la semaine, Les Patriotes de Sana Krasikov. C'est une grande fresque romanesque absolument remarquable, produite de l'anglo-américain par Sarah Gursel. Il part, ce livre, d'un fait historique qui est méconnu, voire pas connu du tout. Dans les années 30, aux Etats-Unis, des centaines d'Américains pendant la Grande Dépression ont émigré vers l'Union soviétique, dans l'espoir d'une vie meilleure et dans l'espoir de construire un monde meilleur. Évidemment, ils ont déchanté. C'est ce qui arrive à Florence, le personnage principal du roman, qui part dans ces conditions et qui commence par se faire une vie là-bas. Mais très vite, elle va être l'objet de suspicions, elle va devoir collaborer avec la police secrète et elle ira au goulag. Son fils est aussi un autre personnage principal qui grandit dans un orphelinat d'Etat. Il en voudra toujours à sa mère de n'avoir jamais compris qu'elle avait eu un rêve cadu, qu'elle vivait dans un état totalitaire, malgré ce qui lui est arrivé. Il revient aux Etats-Unis et finira par retourner en Russie à notre époque, en 2008, pour des raisons professionnelles, ce qui permet à l'auteur de brosser un tableau de l'histoire de l'Union soviétique, des relations américano-soviétiques, bref, un tableau de la guerre froide. Puis jusqu'à nos jours avec Poutine et le fils de Julian qui lui fait du business dans la Russie de Poutine, ce qui permet à l'auteur de dénoncer le capitalisme sauvage et cette nouvelle forme de dictature. Ce roman est d'autant plus impressionnant que c'est un premier roman. Sana Krasikov a mis une dizaine d'années à l'écrire. Elle est elle-même née en Ukraine, elle a grandi en Géorgie soviétique et ses parents, quand elle avait 8 ans, dans les années 80, ont émigré aux Etats-Unis où elle vit toujours. Son ouvrage est très documenté. Il est nourri aussi de témoignages, d'histoires qu'on lui a racontées, de fées survenues dans sa propre famille. Donc c'est vraiment un roman brillant. Elle est vraiment douée. Elle mêle les histoires avec une facilité étonnante. On n'est pas du tout perdu. Et il emporte, ce livre est aussi très enseignant. Bonne lecture !